La vie du chanteur des mots bleus Interviewée en live sur Instagram ce vendredi 17 avril par Magali Berda, qui invite tous les soirs une personnalité à s'exprimer Le chanteur se remémore avec plaisir de bons souvenirs de son ami et de Johnny Hallyday Les trois amis adoraient les challenges, parfois interdits On était une bande de copains, Johnny, lui et moi On faisait des courses invraisemblables dans Paris C'était un excellent pilote raconte Michel Polnareff En effet, Christophe adorait conduire, parfois au-dessus des limites Le Parisien le relate dans ses colonnes ce samedi 18 avril, il avait été attrapé par la police en Lamborghini à plus de 200 km heure sur les Champs-Elysées en 1967 Malgré une suspension de permis, le chanteur rêve à l'époque de devenir pilote automobile professionnel, une carrière qu'il ne débutera finalement pas Michel Polnareff revient ensuite sur le décès de son ami Christophe, depuis la Californie où il est confiné en famille Il se dit soulagé que le chanteur ne souffre plus, si est-il triste à dire, mais si est-il peut être mieux qu'il soit parti comme ça Je pense que les médecins ont pris une bonne décision, parce que je crois qu'il aurait été très diminué et que cela aurait été vraiment très triste Un hommage touchant Christophe était très ami avec Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017 Laetitia Hallyday a posté sur Twitter un message émouvant en hommage à l'ami de son mari Au-dessus d'une photo en noir et blanc des deux chanteurs, elle écrit, immense tristesse Pensez à sa famille, ses fans Sa musique, sa gentillesse et son humilité m'ont marqué à jamais Les gens qu'on aime sont éternels et tu les Merci Christophe. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au paradis On ne t'oubliera pas, il t'attend et vous allez bien vous marrer Un touchant message